On peut penser ce que l'on veut de Jean Messia, n'empêche que parfois il fait le taf. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On imagine très bien ce que doivent penser les gauchistes en le voyant. C'est-à-dire que les gauchistes, eux, donc les 10 000, les traîtres, ceux qui vendent le pays à l'envahisseur, d'habitude, se servent de cette masse d'immigrés extra-européens. Ils s'en servent pour, par exemple, s'ils sont députés, leur dire « Regardez, les Français, ils sont fachos, la France est décolonisateur, etc. » Nous, on est de votre côté, votez pour nous. Voilà pourquoi la gauche caresse autant, dans le sens du poil, l'immigré. C'est pour se maintenir au pouvoir et aussi, quelque part, s'auto-sucer. C'est-à-dire « Regardez, moi je suis ouvert, je suis tolérant, j'aime tout le monde, je ne suis pas fermé sur moi-même, etc. » Donc, il y a un côté « Je me fais du bien tout seul, tu vois, je m'auto-lustre le chibrax. » Et d'un autre côté, si ces gens ont des postes à responsabilité et qu'ils ont besoin de la voix du peuple, disent « Eh, venez, on va remplacer le peuple et voter pour nous. » Donc, pour un gauchiste, Jean Messia, c'est une erreur 404. C'est-à-dire que le mec, il vient, il est d'origine égyptienne, et le mec a plus d'âmes françaises en lui que le petit gauchiste. Donc, j'imagine que le petit gauchiste, vraiment, il doit avoir en détestation Jean Messia. À droite, c'est différent. Moi, comme je l'ai dit, je l'aime plutôt bien, sincèrement. Le souci que j'ai avec Jean Messia, c'est que parfois, il en fait trop. Il en fait trop, il va sur des plateaux télé et il passe un peu pour le guignol. Quand il passait sur TPMP et qu'il se faisait un petit peu bolosser, quand tu viens sur un plateau télé pour parler du sujet éminemment sérieux, qui est le remplacement ethnique, qui est l'islamisation de la France, si tu viens sur le plateau télé et que tu fais des pés de bras, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est des sujets sérieux. Il faut parler sérieusement, voilà. C'est le seul problème que j'ai avec Jean Messia, mais sinon, à part ça, il régale. Donc, récemment, on a vu qu'on a un athlète, non, je vais même pas dire français, non. Un athlète qui porte le maillot français parce que, bon, tu comprends, grâce à ça, il a plus de chances de gagner de médailles. S'il a plus de chances de gagner de médailles, il a plus de chances de gagner de l'argent. Mais il ne porte pas la France dans son cœur. Il déteste la France comme 95% des immigrés qui y vivent. Et donc, Jean Messia a fait deux tweets et deux vocaux qu'on va écouter. Alors, tout d'abord, ce que l'immigré a tweeté. Oh, les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Donc déjà, quand il dit oh, les croyants, il parle que des musulmans. Les autres ne sont pas des croyants, bien évidemment. Ils sont alliés les uns des autres. Les juifs et les chrétiens, t'es sûr qu'ils sont alliés ? Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà. Magnifique. Alors, Jean Messia tweet. Où diables sont passés les cochons truffiers de la lutte contre la haine ? Vous savez, des créatures étranges, islamo-gauchistes, dont le talent consiste à voir des haines fantasmagoriques, sans jamais, au grand jamais, relever les haines les plus évidentes, les plus incandescentes et les plus nauséeuses. Assez déconner les islamo-gauchos. J'ai un vrai taf pour vous. Luttez contre la haine, la vraie. Pourrissez-moi ce haine, s'il vous plaît. Allez du courage. Bien évidemment qu'ils ne vont pas le faire. C'est leur électorat. Ça n'a pas de sens. Donc, le premier vocal. On va d'abord lire ce qu'il a écrit. L'athlète anti-français, anti-chrétien, anti-blanc, Mohamed Abdelakunta, est l'arbre veineux qui cache la forêt de la haine généralisée de la France par certaines immigrations. Car si ce type que la France a fait roi se permet de vomir ainsi sa haine dans notre pays, imaginez ce que peuvent penser des millions de ses semblables qui ne sont pas champions olympiques. Il faut donc frapper la preuve de la haine de la France à la tête pour en faire un exemple. C'est quand même invraisemblable ce qui se passe avec cet athlète français, entre guillemets, Mohamed Abdelakunta. Voilà quelqu'un que la France a propulsé au rang de champion olympique. Pendant des décennies, le système anti-national nous a expliqué que le sport était le nouveau vecteur d'intégration et d'assimilation des jeunes issus de l'immigration. Nous avions eu la Coupe du Monde de 1998. Cette arnaque. La Blambeur. Cette arnaque. Je coupe. Mais l'arnaque de 98 Blambeur. Mais regardez, le multiculturalisme, c'est merveilleux. Cette arnaque. Mon dieu. Et tout ce qui sont les suivis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que le sport, pour les quartiers et pour les personnes d'origine immigrée, est devenu un vecteur de désintégration. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si un athlète que la France a fait roi est capable de cracher sur la France de la manière ordurière dont il lui a craché dessus, est capable de retweeter la haine antisémite, la haine christianophobe, eh bien, quel exemple donne-t-il pour les autres ? En réalité, Kunta est l'arbre qui cache la forêt. Parce que si ce type, qui a été quand même sorti par la voie royale de là où il en était, est capable de proférer des insanités pareilles contre la France, mais imaginez les myriades et les légions de Français de papier que le système antinational a naturalisé à la peine depuis 50 ans, imaginez ce que ces Français-là, qui eux ne sont pas les champions olympiques, sont capables de dire et sont capables de penser de la France. Quelle image et quel exemple donne ce type à tous ceux qui lui ressemblent dans les zones de non-France ? C'est un message de haine, une incitation à la haine et à la détestation de la France que cet athlète envoie littéralement à des millions de Français qui n'ont aucune allégeance à la France, hormis une carte d'identité, un papier donc, et peut-être, sans doute, toutes les aides que la France leur octroie. C'est pour ça qu'il faut faire un exemple de cette tête de gondole antinational Kekunta, il faut le déchoir de sa nationalité française, le déchoir de tous les titres sportifs qu'il a obtenus sous le maillot français et l'expulser vers son pays d'origine ou le pays d'origine de ses parents. Et je pense qu'avec une telle mesure aussi spectaculaire, ça fera passer l'envie à toutes les ordures antifrançaises qui au quotidien crachent sur notre pays tout en en profitant sur le volet financier. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on ne peut qu'il dire oui, bien évidemment, on ne peut qu'il dire oui. Je crois qu'il avait fait un autre poste, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est là. On va lire ça. D'échéance de nationalité, il faut faire un exemple de cet ennemi de notre pays. Voilà un type Mohamed Abdelakunta que la France a fait roi et pour la remercier, il lui assène les propos les plus haineux et les injures les plus ordurières, sans parler de son antisémitisme et de sa christianophobie aussi coranique qu'abjecte. L'athlète Mohamed Abdelakunta doit être immédiatement déchu de sa nationalité française, déchu de l'ensemble des médailles sportives obtenues sous le maillot tricolore, expulsé d'urgence vers son pays d'origine ou celui de ses parents. Ça fera passer l'envie à toutes les ordures françaises de papier que le système antinational a naturalisé à tout beau de bras pour détruire la France. Il est temps de traiter la cinquième colonne qui sape le fondement de notre nation pour la diviser et attiser la haine. Je plus sois, hein, je plus sois, bien évidemment. Le souci, c'est que oui, même si on se souvient de l'imam, je ne sais plus comment il s'appelle, et peu importe, ça n'a aucune importance, qui d'ailleurs fait toujours au plein de TikTok ou qui dit je vais revenir, je vais l'en venir. Regarde, tu ne vas pas revenir, arrête, tu ne vas pas revenir, reste dans le plus beau pays du monde qui est le tien, hein, sûrement, voilà. Mais le souci, c'est qu'ils sont des millions, ils sont des millions, ils sont dix millions, ils sont dix millions. Donc, t'en vire un, ok, c'est très bien. Et les autres ? Parce que là, c'est que de la symbolique. Alors oui, c'est le minimum. C'est tellement le minimum. Mais c'est trop le minimum, en fait, hein, enfin, c'est pas assez le minimum, je veux dire. C'est pas assez le minimum. Donc voilà, mais en tout cas, pour ça, je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-Messier a dit. Ça serait le minimum. Là, le tweet que je vous ai lu au tout début, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Donc, bon, hop. Donc, voilà. Bon, bref, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.